Pendant que Josette Ferral se prépare à nous passer des images, je vous rappelle qu'après avoir été professeur pendant de longues années à l'université de Québec à Montréal, 30 ans, vous avez commencé toute petite alors, et bien elle est aujourd'hui professeure à l'institut d'études théâtrales de Paris III. Elle a été, et c'est d'ailleurs là que je vous ai rencontré, je crois, la toute première fois présidente de la FIRC, la Fédération internationale pour la recherche théâtrale, de 1999 à 2003. Elle s'intéresse bien sûr aux arts de la scène dans leur rapport avec les médias, elle nous parlera sans doute de la performance, écrit et dirigé de nombreux ouvrages sur le théâtre envisagés du point de vue du jeu de l'acteur. Sa contribution est un intitulé « Violence et allégorie dans la performance », justement. Merci. Bien. Alors, comment la performance évoque-t-elle la guerre ? Et la structure performative autorise-t-elle ce parcours de représentation mémorielle dans lequel s'inscrit toute évocation de la guerre ? Bref, la performance peut-elle parler de la guerre ? Et si oui, comment ? Telles étaient quelques-unes des questions à l'origine de cette communication. La mémoire de la guerre trouve-t-elle à s'inscrire dans la performance contemporaine en dépit ou à la faveur du repli sur l'aventure narcissique d'un sujet qui peut constituer une caractéristique de la performance d'aujourd'hui ? Telle était la question qui m'a été acheminée pour ma participation à ce colloque. Le repli narcissique de la performance étant un fait connu, c'est sur cette lancée que je me suis aventurée, persuadée que la performance n'avait rien à dire de la guerre et plus encore des guerres. A cette conviction s'ajoutait le fait que dans ma fréquentation de la performance, peu, très peu de performances me paraissaient au premier regard traiter spécifiquement le sujet de la guerre, malgré le fait que nombre de performances soient politiques dans leur dénonciation des structures de pouvoir régissant les individus et la société. Performance politique donc, mais muette sur la guerre. Pour appuyer cette impression, un constat de nature formelle, puisque la performance s'édifie, s'édifier, mais s'édifie toujours, contre toute forme de représentation et cherche à inscrire un présent scénique se déroulant, Iketnung. Impossible donc de représenter la guerre, ou une guerre, étant entendu que toute dénonciation d'une guerre, quelle qu'elle soit, finit par être une dénonciation contre le fait de guerre même. Il y avait, à mon avis, comme une incompatibilité entre les deux. Or, à ma grande surprise, mon parcours a révélé un certain nombre de performances centrées précisément sur les évocations de la guerre, ou plus exactement d'état de guerre, étant entendu que la guerre, ou les guerres, aujourd'hui, a changé de nature et constitue un état endémique, si l'on peut dire, tant par la durée de ces guerres. 35 ans pour l'Afghanistan, par exemple, dont je parlerai, en guerre de 79 à 89, première guerre, puis de 2001 jusqu'à aujourd'hui. 10 ans pour la guerre des Balkans, commencée de 91 à 98. Donc, c'était un état endémique, tant par la durée que par l'absence de véritables terrains de combat définis, bien circonscrits, facilitant la mise en place de stratégies militaires permettant de les gagner ou de les perdre. Image idéalisée sans doute, néanmoins il me semble irréfutable que les guerres d'aujourd'hui ont changé de nature et relèvent d'un état de guerre permanent. Les deux exemples, ou trois si nous avons le temps, dont j'ai choisi de parler aujourd'hui, situent leur œuvre dans l'actualité des guerres d'aujourd'hui. Guerres qui ne se jouent plus toutes nécessairement au front contre des armées qui s'affrontent et des batailles qui se gagnent ou se perdent, mais des batailles latentes qui représentent un état quasi permanent auquel les habitants finissent par s'accoutumer, continuant à vivre au quotidien entre les snipers et les bombes. Cet état latent de guerre est la forme la plus destructrice des sociétés qui nous entoure, car elles ne peuvent être ni gagnées ni perdues. Seul le temps permet d'en sortir et l'évolution des mentalités. Mon premier exemple sera celui de Lida Abdul. Né à Kaboul en 1973, on n'a pas... Né à Kaboul en 1973, Lida Abdul, je ne sais pas combien de personnes la connaissent aujourd'hui, est une performeuse d'origine afghane qui a exposé dans de très nombreux festivals et biennales, en particulier à la Biennale de Venise en 2005 ou à la Central et Jeune Biennale en 2004, mais aussi en France, au Mexique, à Istanbul, en Espagne, en Allemagne, en Uzbekistan et en Afghanistan. Son œuvre a été exposée en France, à Paris, du 22 juin au 29 mars 2014 à la Fondation Goubelkian. Elle a vécu en Europe, en Inde, aux États-Unis avec ses parents qui avaient fui le pays au cours de l'invasion soviétique avant de revenir elle-même vivre en Afghanistan en 2001. Elle a donc effectué ses études en Amérique, à l'université de Californie à Irvine, où elle a obtenu un diplôme en philosophie et sciences politiques. Revenue donc en Afghanistan, elle s'est posée la question de savoir quoi faire, comment faire, quoi dire dans ce pays détruit. Elle se définit comme une artiste nomade. Lida Abdul crée des vidéos installations, des vidéos performances, quasi exclusivement sur la guerre ou plus exactement sur son pays en état de guerre et sur les effets dévastateurs de celle-ci. Les ruines, la désolation, mais aussi l'espoir et la vie au quotidien auprès des générations de tous âges. Enfants, adultes, vieux. Ces vidéos, qui sont habituellement très courtes, de 5 à 15 minutes, sont des micro-récits fondés sur la répétition et prenant place dans des ruines de guerre. Un adolescent, par exemple, dans Dôme, tourne dans une maison dont le toit a été détruit. La tête tournée vers le ciel. Il tourne sur lui-même comme les derviches tourneurs. C'est une exposition, donc, une vidéo de 2005. La suivante. Des hommes vêtus de noir, des racines à l'arbre, dont on devine qu'il a servi de potence à des membres de sa famille, sous le régime des talibans, et le portent dans une procession sans fin. Des jeunes en noir cognent avec régularité le tableau précédent, enfin, la vidéo précédente s'appelait « Trees ». Elle a été présentée en 2004. Autre vidéo. Des jeunes gens en noir cognent avec régularité des pierres l'une contre l'autre face à d'immenses grottes vides, d'où ont disparu les statues des bouddhas dans les falaises de Bamiyan, dynamité par les talibans. On devine que ce sont les restes, enfin ces pierres, sont les restes des statues dynamités. Le titre de la pièce, de la vidéo, c'est « Clapping with stones » Bamiyan en 2005. Autre œuvre. Des enfants aux couleurs ocre, alignés dans un espace désertique où souffle le vent, font la queue avec docilité pour vendre des briques ramassées dans des bâtiments en ruines pour se faire un peu d'argent. Titre de l'œuvre « Brick Sellers of Kaboul » 2006. Enfin, un homme peint son cheval en blanc au milieu des ruines pour plaire aux touristes. White House 2005. Trois sources alimentent le travail de Lida Abdul. Trois constantes. Les ruines, les équipements militaires abandonnés et les bombes, les tombes, pardon. Ils s'inscrivent tous les trois dans la durée. Le regard d'Abdoul se place à l'interface entre le passé de la guerre et le présent d'un peuple qui côtoie une guerre endémique au quotidien. Le regard de l'artiste ne peint ni la souffrance, absente du paysage, ni une complaisance éventuelle face au malheur dû à la guerre. Aucun pathétique, aucun traumatisme n'emprunt l'image nette, quasi absente d'émotion. La vidéo-performance se contente de préserver ses signes vains de vie sur fond sonore de ruines. Les vidéos sont toutes porteuses d'un micro-récit. Elles ne s'apesantissent pas sur le malheur des populations. Elles disent les pays en guerre, les ruines, la dévastation au quotidien. Je répète, pas de scène dramatique de sang, de mort, d'armes, mais la désolation des ruines, un pays dévasté. Pas d'apitoiement non plus, ni de complaisance. Les images interpellent par leur sobriété, leur composition chromatique discrète qui rend la vie en pure perte. Je cite Lida Abdoul. Depuis que l'Afghanistan s'est transformé en décor de guerre il y a dix ans, trente ans, écrit-elle, nous sommes devenus légataires d'un exemple clé de l'humanité pour le pire et peut-être pour le meilleur. Puisque par définition, le désastre rompt le processus mécanique de la moralité et nous confronte avec l'étrange, le mystérieux, l'inhumain, le cruel et l'inexplicable. Abdoul crée avant tout des espaces qui interrogent le regard du spectateur. Ses performances se situent souvent dans des espaces ouverts en lien avec des espaces architecturaux. Elle en souligne les contradictions et les paradoxes sans jamais les résoudre tout à fait. Son œuvre explore les questions d'identité en lien avec l'architecture, mais plus précisément comment la guerre affecte ses environnements à travers les êtres qui les habitent. Je voudrais m'arrêter un tout petit peu plus sur deux de ses œuvres. L'une s'appelle White House, elle a été montrée en 2005. Et la deuxième, on peut tout de suite passer à la suivante, et la suivante s'appelle Once Upon Awakening en 2006. White House a été le point de départ pour Lida Abdoul de performances sur une grande échelle. Durant cette performance vidéo, l'artiste est filmée en train de repeindre en blanc, couleur des linceuls, des ruines. Il s'agit d'une ancienne maison proche du palais présidentiel de Kaboul, lui-même détruit. Elle recouvre cette ruine de peinture dans un désir de transformation absolument inutile. L'action rend la ruine visible, la sauve de l'oubli, la purifie aussi, lui permet de reposer puisque le blanc est la couleur de deuil. Elle croise un homme de dos dans cette ruine qu'elle peint aussi. Once Upon Awakening, 2006, représente des hommes en noir tirant avec des cordes sur un mur en ruine du palais présidentiel de Kaboul. Il constitue un groupe homogène, se dépensant en pure perte, sans résultat, mais sans obstination non plus. Ici, les ruines évoquent l'espace physique, bien sûr, comme dans White House, mais c'est aussi l'espace interne qui est en ruine, dit Lida Abdoul. Ce sont des ruines de la culture, de l'identité. Les ruines touchent à la mémoire, mémoire visible des lieux et des espaces, mais aussi mémoire intérieure. Je cite Lida Abdoul qui dit, comment gère-t-on les traces laissées dans la mémoire par la guerre, par les traumatismes ? Les efface-t-on ? Les oublie-t-on ? Comment fait-on pour vivre avec ces traumatismes ? C'est dans un entretien qu'elle a eu, assez long, avec la commissaire Piranha-Kavalkin. Et elle ajoute, il n'est pas facile de vivre au quotidien dans ces ruines. Comment peut-on reconstruire les choses après la guerre ? Comment se reconstruire soi-même après le désastre ? Que construire ? Comment ? Pourquoi ? Faut-il construire des lieux de mémoire de guerre ? Sinon, pourquoi ? Ce sont des questions qui touchent à l'histoire. Son désir, le désir de Lida Abdoul, est de montrer sur fond d'un pays détruit, par trente ans de guerre, une forme de résistance, de résignation, mais aussi peut-être une forme d'espoir. Elle parle d'apporter la beauté dans les images de destruction. Notre rapport, le rapport du spectateur, au temps et à l'espace, en sort modifié. Il évoque en sort modifié. Voilà. Par exemple, « What we saw upon awakening » évoque la durée entre le lever et le coucher, même si la vidéo, elle, dure 16 minutes. L'image réoriente le regard et nous force à entrer dans une durée autre, à l'interface entre passé et présent, un présent qui semble faire surface dans un présent étal. L'allégorie, je crois, et la métaphore y sont à l'œuvre. Voilà pour la première démarche. La deuxième démarche que j'aimerais présenter est tout à fait différente. C'est celle de Marina Abramovitch, que certains d'entre vous ont peut-être vu, et une de ses œuvres en particulier qui s'appelle « Balkan baroque ». Tout autre est notre second exemple, celui de « Balkan baroque » de Marina Abramovitch, qui est performeuse d'origine serbe, dont les performances ne présentent pas d'ancrage dans un réel social ou politique et média, du moins au premier regard. Comme elle le dit elle-même, l'artiste ne doit pas s'inscrire dans l'actualité. Et pourtant, son œuvre, « Balkan baroque », est tout à fait unique à ce chapitre, puisqu'elle évoque de façon explicite les guerres en axe Yougoslavie, guerres qui se sont déroulées pour mémoire de 1991 à 1998. Cette performance, qui devait au départ représenter le pavillon de la Yougoslavie à la Biennale de Venise, puis celui du Monténégro, va être refusée par les deux gouvernements, avant d'être accueillie par le pavillon italien au sous-sol des Giardini. Abramovitch se présentant elle aussi sous le titre d'artiste nomade. Elle obtiendra d'ailleurs pour cette performance le Lion d'or à la 47e Biennale de Venise en 1997. Je voudrais signaler, avant de vous montrer les diapositives, quelques œuvres antérieures conçues par Abramovitch, quelques-unes de ces œuvres faisaient allusion à des situations de guerre, notamment une pièce qui est assez peu connue qui s'appelle Sound Corridor, où elle aurait accueilli, je n'ai pas pu le vérifier, elle aurait accueilli en 1971 les spectateurs du théâtre de la ville au bruit des mitraillettes. Je n'ai pas pu obtenir de vérification. En une autre pièce, The Bridge, est une performance, elle, qui a eu lieu, qui a été conçue pour accueillir les passants qui traversaient un pont, alors qu'une sono donnait l'impression que le pont s'effondrait. Cette performance n'a pas obtenu l'autorisation de la ville, qui craignait entre autres que le pont ne s'effondre vraiment sous le bruit de la sono. Abramovitch avait alors déplacé l'expérience dans un immeuble public, où elle avait placé des haut-parleurs donnant l'impression de l'effondrement du bâtiment. L'expérience a été finalement interrompue et interdite en raison des plaintes des résidents. Dans tous les cas, il s'agissait pour Abramovitch de plonger les spectateurs dans une atmosphère de guerre, en dehors d'une allusion à une guerre spécifique. Tout autre est l'exemple de Balkan baroque, performance choc qui présente dans une salle, donc un amoncellement d'os de bœuf sanguinolent, livré d'un abattoir, au centre desquels trône Abramovitch, telle une madone, vêtue d'un tablier blanc marqué de traînée de sang. L'artiste gratte avec constance et application à l'aide d'une brosse métallique et d'un peu d'eau, chacun de ces eaux pendant quatre jours. Derrière elle, un triptyque dont on ne voit ici qu'un volet, mais derrière elle un triptyque en forme d'écran sur lequel est projetée une installation vidéo qui met en scène ses parents sur les côtés et Marina au centre, en tenue de scientifique, puis en sexy dancer, comme elle le dit elle-même, qui fait quelques pas de danse folklorique alors qu'on entend des chansons populaires pleines d'allant. Elle-même raconte une histoire propre aux Balkans, une histoire assez sauvage, celle de la façon dont on se débarrasse dans les Balkans des rats, qui sont des êtres si intelligents qu'ils n'attaquent jamais d'autres rats de leur famille, mais qui sont élevés pour s'entre-dévorer et qui deviennent des rats loups, Wolf-Rats, Wolf-Rats. Pendant son action, elle raconte et chante des airs populaires. À la fois victime et bourreau, Abramovitch performe, nettoyant les eaux un à un, se couvrant de sang, alors qu'émanent de ce charnier les odeurs d'une chair en décomposition, celle des champs de bataille peut-être, ou celle des cadavres. Assise sur cette montagne d'eau, l'artiste frotte pendant quatre jours, au milieu donc d'une odeur pestilentielle tout à fait conforme à celle des charniers animaliers ou humains. Cette présence olfactive agressante de la chair en putréfaction, rarement évoquée, mais dont parlent souvent les récits de guerre, mérite d'être soulignée et choque le spectateur plus encore que le sens de l'image. La sauvagerie, la souffrance, la barbarie humaine sont évoquées, mais le corps est résigné, soumis. Corps victime, mère rédemptrice peut-être. Il n'y a pas d'issue ici, contrairement à Lida Abdul, et les champs sont loin d'être rassurants. L'amoncellement évoque les ossuaires religieux. On rappelle souvent d'ailleurs le côté religieux de la démarche d'Abrahmovitch, mais aussi il rappelle les morts dans nos mémoires, ces photos de boucheries humaines qu'ont été toutes les guerres, et plus spécifiquement les montagnes de corps dans les camps, lors de génocides, par exemple au Rwanda, ou lors de famines en Afrique, des famines dues à des guerres souvent religieuses ou ethniques. comme au nord du Soudan. Les corps sont décharnés, ils ne restent plus aux êtres que les os. C'est une confrontation à la barbarie, à la brutalité des guerres, aux charniers que ces dernières produisent, sans fuite possible pour le spectateur. L'image le submerge, et évoque tant les traumatismes internes des individus que ceux qui affectent les nations. Le spectateur est face à ce tableau, mais il est aussi dedans, renvoyé à lui-même, à son corps blessé. En effet, la force de cette performance d'Abrahmovitch est qu'elle interpelle non seulement l'esprit, mais aussi le corps du spectateur touché par ses pores. Le corps y est fortement interpellé, les images y pénètrent par les yeux, certes, mais aussi par le nez, et par le bruit de la brosse qui frotte régulièrement et avec constance les os amoncelés. Le frottement est régulier, insidieux, il nettoie, certes, mais il blesse aussi, il décharne, il enlève la chair de ce qui reste de sang et de chair. Il en efface les derniers restes de vie. Toutes terrifiantes que soient ces images, elles ont quelque chose de feutré, du moins dans les photos qui vous sont montrées ici. On dirait presque un tableau de Rembrandt. Une certaine beauté marque l'ensemble tout en rendant encore plus grande la violence du sujet. Les couleurs, le jeu des ombres et des lumières, l'éclairage oblique et tamisé, l'atmosphère d'intérieur, dialogue avec la peinture. Le paradoxe est troublant, même si la dénonciation est évidente. Les gestes sont quasi sacrificiels, s'inscrivant dans un rite profane. Abramovitch fait remarquer qu'après avoir exploré les limites du corps dans ses performances, c'est désormais le spirituel qui est à la source de son travail. Bien sûr, il est impossible de blanchir ses os et d'enlever le sang, comme il est impossible d'effacer les horreurs de la guerre. Le discours est à la fois à prendre au premier degré, comme dans toute performance, mais aussi au niveau métaphorique, la métaphore apportant une dimension encore plus spirituelle à l'ensemble. La guerre qui est évoquée en toile de fond et celle des Balkans, celle qu'Abramovitch nous dit n'avoir pu évoquer dans aucune performance antérieure, ni même au moment où celle-ci se déroulait, impuissante qu'elle était à en parler. Mais elle évoque aussi, surtout, toutes les guerres. Faut-il y voir un effet cathartique ? Un exorcisme peut-être ? Si oui, pour qui ? Est-ce que j'ai le temps de prendre mon troisième exemple ? Vous avez encore cinq minutes ? Cinq minutes. Je dirais, pour les trente auxquelles vous nous reprendrez. Alors, nous allons, nous passons. Mon dernier exemple est cette fois-ci emprunté au théâtre, à Hôtel Moderne. Nous ne sommes pas dans la performance. Tout autre est l'expérience d'Hôtel Moderne, compagnie de théâtre créée en 1997 par Pauline Calcaire, Hermann L. et Arlen Hohenweg, auxquelles s'adjoignent, en fonction des projets, deux concepteurs sont. Une compagnie dont les deux principaux spectacles portent bien sur la guerre. D'une part, sur la guerre de 1914, c'est The Great War, montré, enfin présenté en 2001. D'autre part, sur la seconde guerre mondiale, intitulée Kemp, en 2005. Contrairement à toutes les autres évocations tangentielles, métaphoriques ou allégoriques de la guerre, la grande guerre de Hôtel Moderne et Kemp évoquent de façon frontale les guerres. Les tranchées en 1914 pour la première, les camps de concentration, les déportés d'Auschwitz et la barbarie nazie pour la seconde. Par le biais de figurines miniaturisées de glaises ou de cires en action, mais amplifiées par le biais de caméras portées à vue, c'est tout le drame des guerres qui est rendu. Celui des jeunes gens perdus dans le froid, la boue et affrontant la solitude glaçante des champs de bataille, ou celui de l'extermination des camps de concentration, les travaux forcés et la barbarie des beaux. Toute la tragédie humaine des guerres est évoquée. Dans la grande guerre, il s'agit de lettres authentiques que des soldats ont envoyées à leur famille. Celles-ci sont lues parfois sur fond bucolique de champs et de fleurs et parfois sur fond de bataille et d'explosion, en particulier par Prosper, qui est le personnage principal, qui est un soldat français écrivant à sa mère. Sont présentés les détails du quotidien des combats par le biais d'objets insignifiants évoquant les images terrifiantes, les sons, c'est très sonore, ou la matérialité des combats. Par exemple, des brins de persil enflammés donnent sur l'écran une forêt en feu, de l'eau dans un bac sur fond jaune, donnent l'impression de la mer qui engloutit les canaux de sauvetage, ou bien des pierres frottées donnent le bruit assourdissant des chars. Kemp évoque la vie des camps, ceux d'Auschwitz ou de Birkana. Les scènes de groupe alternent avec les activités ou les corvées individuelles. Les scènes de brimades, de souffrances, de morts, les fours crématoires, tout est montré. Les visages ne sont que cris, les corps que souffrances, face à ces immenses usines de mort. Les miradors, les chiens, l'électrocution des prisonniers tentant de s'évader, les chambres à gaz, tout est là. Le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, dit Baudelaire. Le vent est glacial. Aucun salut. Il est étonnant de voir la délicatesse avec laquelle Hôtel moderne, avec peu de moyens, réussit cette évocation tout à fait mimétique. Le réalisme est du côté de l'image, là où la scène est un atelier de construction du réel. Ici, la médiation de la marionnette, celle de la caméra, toujours visible, y compris sur l'écran, celle des techniciens, performeurs, passant et repassant devant l'objectif et déplaçant les figurines, tout en se déplaçant d'un écran à l'autre, d'une scène à l'autre, institue une distance esthétique qui fait du spectateur l'observateur du processus de construction de l'image. Une image dont la violence est plus aisée à absorber du fait de cette distance même. En effet, le spectateur ne perd jamais de vue la taille miniature des marionnettes et leur projection grandeur nature sur l'écran, d'où un effet de distance ou de distanciation, même si je n'aime pas trop le mot, permettant de mesurer toute la performativité du dispositif. L'installation permet ainsi au spectateur d'échapper à une empathie qu'il le submergerait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci, Mère. Merci. C'est parti. 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 C'est parti.